Générique Générique C'est diplomatique, c'est une autre grande interrogation de ce lundi 31 janvier de l'An de Grâce 2022 Albert Latois, ici bonjour, bienvenue à vous Bonjour à vous, je salue mes co-panélistes que vous avez présentés derrière moi et vous avez mentionné particulier ce matin ce vidéogramme a plongé dans mon enfance en fait je crois que j'avais entre 12 14 ans je suis encore le premier 20e anniversaire de Benyengaba d'Esto il faut préciser par ailleurs que l'année dernière, Cotier-François est mort mais il célébrait ses 50 années de carrière là je crois que j'allais en cas de 6e on a le sentiment que c'était hier que cet album a été produit c'est ça aussi les oeuvres intemporelles et intergénérationnelles je salue, n'est-ce pas, toute la chaîne de production de cette tribune matinale qui est désormais inculte je salue l'Afrique qui s'éveille déjà avec la Cour d'Afrique des Nations nous voyons justement que l'Afrique a donné à offrir au monde et pas à recevoir des leçons mais au contraire a donné des leçons au monde en termes d'organisation, de mobilisation je salue le Cameroun, mon pays il se passe quelquefois aussi des choses très importantes très intéressantes quelquefois aussi qui sont vilaines je salue le monde, le monde déshumanisé j'ai fait allusion je fais un clin de ce matin ce qui se passe du quotidien de l'Ukraine de la Bélo-Russie et ça c'est aussi important et surtout du côté de la Bémanie où justement là-bas on ne peut pas muscler on ne peut pas monter qu'on a les biceps comme du quotidien comme Paris ou Washington on a l'habitude là-bas ils font profil bas mon coup de garde ce matin si tu dis que je n'en gosse il ne sera pas long lorsqu'on est un parent un parent qui a quelques fois des enfants mineurs comment fait-on pour violer une fille de 12 ans c'est de lorsqu'on est un parent comment fait-on pour violer une fille de 12 ans surtout quand on est un enfant tenu je reviens de plus tard et on vous comprend parfaitement elle au moins elle a 12 ans vous vous imaginez il y a même ceux qui vont jusqu'à 3 ans, 4 ans et on se pose bien des questions à savoir comment ils font et quel cœur ont-ils justement dans la patrine jusqu'au moins quand on est parent parfois même leurs propres enfants allez s'en voir docteur Edi Momongori bonjour, bienvenue à vous bonjour je salue tout le monde mais spécialement patient parfaite que je n'ai pas vu depuis ce grand représentant de l'internationalisme panafricain engagé je le salue pas de coup de gueule juste deux trois petites remarques l'Afrique d'une manière générale n'est pas mondialisatrice dans les grands secteurs de l'économie dans les finances dans le commerce dans la production industrielle et manufacturière on le sait mais elle est mondialisatrice au moins dans trois sous-secteurs ce que vous faites la communication panafricaine engagée à travers laquelle on voit les lignes bouger en Centrafrique au Mali un peu partout l'Afrique est mondialisatrice dans ce le Cameroun plutôt le mot pas l'Afrique le Cameroun est mondialisateur dans ce secteur il est mondialisateur dans le secteur de la musique et vous avez parlé de Coty François oui je me souviens que dans mon jeune âge je l'ai vu j'ai joué avec lui à l'époque j'étais pianiste de l'université de la Ronde et c'était une très belle époque et le Cameroun s'est distingué sur la scène mondiale à travers la musique d'abord Manou Di Bango en 72 ensuite à travers le football et on est en plein dans la canne en 422 je vivais en Allemagne et j'ai reçu j'étais avec les Lyons parce que les Lyons ont fait leur tour là-bas en Allemagne j'étais avec eux tous les jours dans des matchs de préparation de toute forme c'était excellent et là il faut dire que les Camerounais d'une manière générale ont raté beaucoup de choses parce qu'à l'époque il n'y avait pas de télévision et on sait juste qu'on est passé en 82 quelque part en Espagne en Espagne oui mais on ne sait pas ce qui s'est fait et je vous invite vraiment a manqué ce qui s'est fait en 82 c'était comme on dit au quartier la magie non seulement les Lyons sortent invaincus de cette coupe du monde trois points enregistrés trois nuls elle fait nul contre l'Italie qui deviendra champion du monde la même année la même coupe du monde oui de par le Russie elle fait nul avec la Pologne de Bognèque de Lato elle fait nul avec le Pérou de Urubé et il faut dire que là-bas on lui a arraché même une victoire parce qu'en fait il y a eu une, deux de Roger Mila et Grégoire Mbida qui s'est soldée par un but qu'on a refusé je voudrais également rappeler que c'est surtout en 90 et là il faut saluer le Goliador Roger Mila parce que déjà en 82 il y avait quatre, cinq personnes qui ont véritablement brillé Thomas Kono en numéro un parce que si vous voyez ce qui s'est passé en 82 ce que ce monsieur a fait dans les buts du Cameroun ça l'a porté au sommet du monde c'est à partir de 82 qui devient meilleur gardien du monde monsieur Thomas Kono et autre élément marquant Roger Mila bien sûr mais il y avait aussi Abéga Thiofil Bida Arantes Tokoto Zampierre Tokoto Zampierre pour la petite histoire a été le joueur le plus marquant comme organisateur en France pendant une dizaine d'années sollicité par les français il a joué tour à tour dans Bordeaux en Marseille Paris Saint-Germain et un jour vivant en Allemagne je suis un commentaire de Franz Beckenbauer l'historique meneur de jeu capitaine et tout entraîneur de la RFA on lui demande qui vous a le plus impressionné au football il sourit il dit vous vous attendez à entendre le PD nom Tokoto Zampierre je dis ça pour que les Camerounais savent sachent parce qu'en fait c'est une illustre figure de football camerounais nous nous disons nous qui l'avons vécu nous disons qu'il n'y a jamais eu un joueur supérieur à Tokoto Jean-Pierre vous pouvez le demander à Roger Mila il va vous dire certainement la même chose parce que c'est lui qui portait le sang de Roger Mila et là de Jean-Pierre Tokoto et là je suis dans mes c'est en 72 ils sortent de la défaite de la première Cannes je suis à Liberman et ils font quartier dans notre internat je vois je me j'ai de bons souvenirs Mila portait le sac de Tokoto Jean-Pierre Jean-Pierre qui était le meneur de jeu surqualifié extraordinaire bon pour sortir en 90 naturellement vous allez voir tout ce qui était en Europe lui il a été il est arrivé peut-être en 90 déjà Docteur Ndouman déjà 86 voilà il était déjà là c'est en 90 que on découvre le Cameroun à l'international parce que tout Africain d'abord en Allemagne aimait plutôt se présenter comme Camerouin quelle que soit quelle que soit sa nationalité parce qu'en fait en 90 c'était quelque chose d'escroordinaire donc moi je profite pour dire merci et merci également à ceux qui nous dirigent notamment au président Biya qui a eu la bonne idée de massifier les infrastructures de sport à un niveau le plus abouti au monde je n'ai pas dit en Afrique je dis au monde parce que quand vous faites le ratio investissement mobilisé PIB population vous verrez que de loin le Cameroun se place au sommet devant le Brésil devant la France devant tout le monde en termes de massification d'investissement d'infrastructures sportives merci merci à vous également docteur Edimo Mungo il est là ce matin merci docteur Jean-René Douma bonjour bienvenue à vous bonjour monsieur Steve Mungo merci Mungo bonjour à tous les éminents panélistes je vais pas citer c'est lui que tu vas introduire c'est un boss bonjour à toute l'équipe d'IBS et d'IBS matin en particulier bonjour au DG au président et bonjour surtout aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre tous les matins bonjour à l'Afrique bonjour au monde et comme nous sommes en plein dans le football ce que le docteur Edimo Mungo relate des lions indomptables n'est-ce pas ça te fait chaud au coeur oui ça te fait chaud au coeur parce que évidemment c'est surtout en 90 que nous avons réalisé jusqu'à quel point on avait un grand pays et surtout les grands équipes de football junior parce qu'effectivement j'étais en Allemagne et je me souviens qu'on regardait cette coupe du monde là ensemble toujours ensemble quand je dis ensemble parce que dans les cités universitaires vous savez qu'il y a beaucoup de nationalités et beaucoup d'Africains se retrouvaient être Camerounais tout à l'heure je suis porté Camerounais par rapport à la dimension extraordinaire du niveau de football qui avait été presté à cette époque là et c'est pour ça qu'il est important d'être fier d'être Cameroun d'être Cameroun d'être fier d'être africain parce qu'on ne peut pas changer ce qui coule dans nos veines le sang qui coule dans nos veines il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va et je profite pour féliciter notre équipe nationale et liens indomptables après leur qualification au début de finale parce que c'est une nouvelle langue donner l'impression que l'équipe ne joue pas bien et je dis ici soit on joue pour gagner soit on joue pour avoir une perception subjective de on a bien joué et on a perdu ou on a mal joué et on a gagné je pense que c'est la victoire qui compte et nous nous qualifions et le match récent a montré que les lions indomptables sont une équipe qui s'est montée en graduation et c'est important parce que bientôt on va rencontrer l'Egypte il faut que les égyptiens se tiennent bien droit ce sera pas bon parce que nous savons que le meilleur va passer et nous restons confiants nous sommes tous mobilisés derrière le Cameroun en particulier parce que c'est quand même le pays organisateur on a dépensé beaucoup beaucoup de milliards pour organiser cet événement il est question que ce trophée reste ici il va rester nous sommes tous mobilisés nous encourageons ces ambassadeurs dignes de continuer de rester concentrés sur la victoire quelle que soit la manière évidemment que ça reste dans les normes il y a l'arbitrage et comme je le dis quand je regarde en tant que profane le niveau de cette coupe d'Afrique avec la VAR et l'évolution des mentalités des arbitres qui décident s'il y a eu autre jeu si on valide un ou pas parce que là-bas restait un outil je pense qu'il est temps qu'un pays africain lève le trophée de la coupe du monde absolument parce qu'on voit le niveau on voit pas la différence il n'y a rien entre nos équipes africaines de football et les équipes des autres continents donc merci pour le bonheur j'espère que ça fait le pouvoir voir ces matchs et ces vedettes les vrais ambassadeurs de l'Afrique merci à vous également docteur Jarnin Douma d'être là ce matin Patien Parfudo bonjour bienvenue à vous bonjour Steve Jocelyn Gousse bonjour à mes amis du panel on va être dans le foot parce que moi je suis un peu dépassé par les événements vous savez on va être dans le foot je suis obligé d'être spectateur bon voilà vous aussi vous voulez entrer dans le même non moi j'avais tout un autre sujet malheureusement bonjour docteur Edouard Mongori à triple A docteur Douma à vous même à tous les techniciens et tout l'encadrement de cette variante chaîne de télévision d'IBS merci aux promoteurs le présent Baba Dampolo et aux autres moi j'avais tout un autre sujet Steve vous savez il y a un phénomène qui prend de l'ampleur on avait parlé d'un moment à 9 pratiquement je pense qu'il faudrait qu'on fasse un sujet là dessus c'est la question de la drogue dans le milieu jeune dans notre pays c'est très grave c'est ça prend des proportions inquiétantes bon les drogues ils sont passés de marijuana maintenant d'autres drogues des comprimés des BGB des des tailles comme ils appellent etc etc je crois que le service de renseignement la police doivent bosser du pour mettre fin à cet affaire les gens parlent beaucoup c'est un réseau très bien oui c'est raison on nous dit souvent les chefs même des gens qui vendent de la cocaïne ils sont souvent arrêtés amenés au tribunal et on ne sait pas par quelle alchimie sorte de là ça devient très inquiétant pourquoi j'insiste pour qu'on puisse avoir une matinée sur cette question là tout simplement parce que ce matin mon quartier a endeuillé il y a un jeune qui a été voyagé à 3h du matin par une banale histoire de bagarre autour d'un bar mais les trois quarts des gars qui étaient complètement cramés vous voyez et le jeune a perdu sa vie comme ça il avait au moins de 25 ans je vous assure ça fait très mal c'était un jeune câbleur le câbleur opérateur qui passait tout le temps devant chez moi grand frère bonjour merci pour tout ce que vous faites et bam on ne vous repère à 6h du matin on dit va à la morgue parce que ton fils n'est plus là je pense que ça commence à bien faire ça commence à bien faire vraiment les réseaux qui distribuent cette drogue là les dealers qui sont bien repérés surtout les grands mafiosis qui se font de l'argent beaucoup d'argent en utilisant cette jeunesse là il faudra vraiment qu'on mette une ola et que les services compétents je voudrais vous raconter une chose les réseaux de la douce c'est comme les réseaux de la prostitution vous avez des gens très haut placés qui les protègent tout à l'heure j'ai mon premier coup de gueule si je vous dis les gens qui sont derrière cette affaire vous y relâchez le poule et ça je vais rendre ce public alors vraiment mais c'est sans condoléence à sa famille surtout à ce jeune là bon la vie c'est comme ça mais vraiment il faut faire quelque chose parce que c'est très grave c'est très grave et on vous comprend pas vêtement en passant par fin d'homme on fera justement un débat là-dessus pour savoir justement ce qui se cache derrière merci messieurs d'être là ce matin bienvenue à vous et vous souhaitez de passer un bon début de semaine mais tout de suite et maintenant le sujet qui nous intéresse Mali départ de la force Barkhane Paris dans le piège de l'arrogance ou de sénilité diplomatique c'est notre grande interrogation mesdames, messieurs bienvenue à toutes et à tous voici le débat Mali départ de la force Barkhane Paris dans le piège de l'arrogance ou de sénilité diplomatique nous nous interrogeons dans une interview exclusive accordée à RFI France 24 le chef de la diplomatie malienne a condamné les propos de son homologue français Jean-Yves Le Drian le ministre malien des affaires étrangères Abdelhaïd Diop a fustigé les propos de Jean-Yves Le Drian qui avait parlé d'une jeune illégitime qui prend des mesures irresponsables concernant le pouvoir militaire actuel en place au Mali à se demander c'est quoi la France pour dire qu'un régime soutenu par des millions de personnes est illégitime que veut la France au Mali qu'est-ce qu'elle y faisait pour que tout d'un coup sa réflexion approfondie elle sorte de ses gongs jamais la diplomatie n'a été autant flagellée dans une interview exclusive accordée à RFI France 24 Abdelhaïd Diop a condamné les propos du responsable français nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays a-t-il lancé ce sont des propos emprunts de mépris ce sont des propos que je condamne qui sont inacceptables et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur nous sommes disposés à discuter avec la France ou d'autres sur des questions de substance il ne s'agit pas de questions irresponsables ce que nous essayons de faire c'est de défendre les intérêts de notre pays toute présence étrangère au niveau du Mali doit répondre aux règles maliennes doit aussi aller dans le sens des intérêts supérieurs du Mali oui surtout pour la présence des forces étrangères à marteler le chef de la diplomatie on va le dire malienne qu'est-ce que la France qu'est-ce que la France de Macron n'a pas compris dans ses propos et bien les autorités de Bamako ont fait savoir qu'elles jugeaient que plusieurs années supplémentaires étaient nécessaires pour sécuriser le pays et bouter hors tout état nation et personne qui participe à la déstabilisation du Mali par ailleurs dans le même registre le porte-parole du gouvernement malien Abdoulaye Maïga avait conseillé à la ministre française des armées Florence Parly de se taire Florence Parly avait accusé mardi le pouvoir actuel au Mali de multiplier les provocations de quelles provocations parle-t-on et bien le Mali appartient aux Maliens et si les Maliens ont pu la décision de couper ou de revoir les relations avec ses amis d'hier ou elle mal mais pour mieux comprendre la question messieurs allons regarder ensemble cette interview accordée à France 24 et à RFI Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France internationale pour une interview exclusive avec Abdoulaye Diop le ministre malien des affaires étrangères il est avec nous depuis Bruxelles et avec moi pour cette interview Christophe Boisbouvier de RFI Monsieur le ministre bonjour Bonjour Marc Monsieur le ministre suite à l'annonce par le Danemark du retrait de ses troupes spéciales du Mali le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a dénoncé je le cite des mesures irresponsables prises par une jante à nouveau je le cite illégitime votre réaction ma réaction c'est d'abord c'est surprenant de la part d'un diplomate de la trempe de monsieur Le Drian qui parle au nom d'un grand pays la France ce sont des propos emprunts de mépris ce sont des propos que je condamne qui sont inacceptables et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur il est bon que monsieur Le Drian comprenne que ce ne sont pas les insultes qui règlent les problèmes entre nations que ce que nous attendons de la France grande nation qu'elle puisse avoir une attitude constructive moins agressive moins hostile et moins emprunt de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays alors on va revenir sur Takouba mais tout d'abord sur Paris vous parlez de mépris vous parlez d'insultes alors une question simple enfin plusieurs questions simples est-ce que vous allez exiger des excuses de Paris est-ce que vous songez par exemple à prendre des mesures telles que le rappel de votre ambassadeur en France ou convoquer l'ambassadeur de France à Bamako le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés nous ne demandons pas des excuses à Paris nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays nous respectons la France nous respectons le peuple français il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens si ce n'est pas le cas le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer soit à demander un réajustement de ces différents traités nous sommes conscients que certains de ces arrangements ont été conclus par le gouvernement précédent il y a la continuité de l'État mais rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens que le président Goïta et le gouvernement sont disposés désormais à assumer et à s'assumer pleinement et nous souhaitons que la France et d'autres partenaires inscrivent aussi leur action par rapport à cela et je salue d'ailleurs la décision sage des autorités danoises de retirer leurs forces sans plus d'acrimonie et nous sommes disposés à continuer le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires pour la sécurisation du Mali et la stabilité de l'ensemble de la région alors ce vendredi monsieur le ministre c'était chez nos confrères de RTL le ministre français Jean-Yves Le Drian est revenu à la charge si j'ose dire en disant que d'azormais c'était la rupture du cadre politique et du cadre militaire nous ne pouvons pas rester en l'état a-t-il dit on va voir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation je crois que monsieur Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias et que si ces types de questions sont en discussion nous sommes tous des diplomates il y a de canaux pour pouvoir discuter de ces questions le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts donc les menaces les investives les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés comment surtout faire face aux défis que nous avons qui sont des défis sécuritaires donc pour l'instant vous ne vous parlez pas entre vous deux ministres des affaires étrangères du Mali et de la France les ponts sont coupés pour l'instant le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue vieille nation de tolérance et de dialogue nous maintenons cette posture la dernière fois que j'ai rencontré monsieur Lédrian c'était à New York on a eu un entretien franc et direct et nous restons toujours ouverts je m'entretiens régulièrement avec d'autres autorités françaises malheureusement monsieur Lédrian ou d'autres responsables français on ne les entend plus sur les médias parlant du Mali et que d'avoir vraiment un engagement constructif au lieu de soulever le monde entier aujourd'hui contre le Mali je le rappelle cette attitude agressive ou hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie au respect des droits de l'homme à des coups d'état non le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains je crois que nous devons pouvoir sortir de ça parce que même les coups d'état dont on parle la France applaudit des coups d'état quand ça va dans le sens de ses intérêts elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts non cette politique des deux poids deux mesures aussi doit cesser vous pensez au Tchad ? je ne pense absolument rien il y a eu beaucoup de pays où il y a eu des situations il y a eu des politiques de deux poids deux mesures et de la France et même de nos organisations africaines Monsieur le ministre concrètement vous avez demandé il y a peu de temps la révision de l'accord de défense avec Paris est-ce que vous avez reçu une réponse et si cette réponse n'est pas satisfaisante est-ce que vous êtes prêt donc comme vous semblez l'indiquer à dénoncer cet accord de défense avec la France ? Absolument nous sommes absolument très clairs dessus nous avons demandé dans un cadre diplomatique nous avons soumis un protocole amendé avec l'ensemble de nos amendements que vous me permettrez de ne pas détailler ici parce que les dispositions de l'actuel traité en matière de défense certaines dispositions sont contraires à la constitution et à la souveraineté du Mali nous avons décidé à les revoir nous attendons une réponse rapide de Paris à défaut de réponse assurez-vous que le Mali s'assumira par rapport à cela est-ce que donc le Mali songe à demander le départ des soldats français de son sol cette question n'est pas pour le moment sur la table mais elle le sera visiblement puisque vu la situation et vu votre ton et les rapports avec Paris qui se tendent c'est quand même une possibilité que vous disiez en effet ça ne marche pas depuis des années les soldats français ne font pas le job entre guillemets il faut qu'ils partent ce qui est sûr c'est que pour le Mali si une présence à un moment donné est jugée contraire aux intérêts du Mali nous n'hésiterons pas à nous assumer mais nous n'en sommes pas là qu'est-ce que vous répondez Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi parce que nous reconnaissons les sacrifices des soldats français l'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays nous apprécions cela nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre là mais aussi on doit comprendre qu'avant que la France ne voile le secours du Mali le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres mais essayons de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions et pas à travers des dictats des menaces des invectives je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels dans le cadre du respect dû à chacun mais qu'on arrête cette mobilisation toute cette campagne de dénégriment contre les autorités maliennes nous ne sommes pas impressionnés par cela Monsieur le ministre vous nous avez parlé de la Russie parmi les partenaires du Mali or il y a quelques jours le général américain Stephen Townsend qui commande Africom a affirmé le groupe Wagner c'est à dire les paramilitaires et mercenaires russes le groupe Wagner est au Mali ils sont plusieurs centaines le monde entier le voit et cela nous préoccupe est-ce que vous confirmez ? Encore une fois je ne suis pas plus impressionné vous savez c'est la même Amérique notamment à travers le général Colin Powell qui au conseil de sécurité des Nations Unies a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive la suite de l'histoire vous la connaissez elle était totalement fausse Donc ce sont des mensonges et une chose a été menée à ce pays absolument Et pourtant le commandant américain d'Africum ajoute que Wagner bénéficie du soutien d'avions de l'armée russe pour son déploiement Ce que je peux vous dire est que nous avons dit de façon constante le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question la coopération avec la Russie est une coopération historique notre coopération avec la Russie est une coopération d'état à état Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité une grande efficacité Les sept derniers mois les équipements et les fournitures qui ont été acquis via cette coopération n'ont jamais été ce type d'investissement n'ont jamais été fait au cours des 15 ou 20 dernières années Le problème du Mali n'est pas Wagner Le problème du Mali c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens c'est notre responsabilité et nous ferons tout ce qui est nécessaire conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner qui prennent un peu de recul qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires depuis le 9 janvier monsieur le ministre votre pays est lourdement sanctionné par vos voisins de la CDAO mais dans un communiqué hier la CDAO dit attendre de vous un calendrier raisonnable et réaliste pour la tenue des élections elle ajoute que les sanctions seront levées progressivement sur la base de ce chronogramme et de sa mise en oeuvre est-ce pour vous une petite ouverture ? cette politique des sanctions il faut qu'on sorte de cela le Mali c'est dont nous avons besoin c'est l'accompagnement c'est l'écoute c'est le dialogue c'est la compréhension aujourd'hui si les sanctions contre le Mali qui sont les actions au-delà de la normale étaient efficaces il ne se serait pas passé ce qui est en train de se passer au Burkina monsieur le ministre on comprend qu'il y a en effet un dialogue sur ce fameux chronogramme vous aviez proposé initialement 5 ans puis 4 ans le président algérien vous avez parlé de l'Algérie Abdelmajid Teboun lui propose une transition qui dure 16 mois au maximum est-ce que pour vous ça c'est une option viable c'est un compromis possible de façon très concrète ? nous restons ouverts pour pouvoir convenir de la période la plus appropriée et qui prenne en compte l'intérêt supérieur du Mali mais 16 mois c'est possible et aussi qui prenne en compte les exigences je dis que toutes les options nous sommes ouverts à examiner tout ça je ne peux pas à votre micro répondre à cette question c'est l'objet des consultations qui sont en cours nous ne nous focalisons pas sur une durée de 16 mois 2 ans ou 3 ans à ce stade mais nous voulons qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est prévu qui est important pour le Mali qui est important pour le peuple malien qui est sorti qui a montré qu'aujourd'hui on ne peut pas faire juste des élections et tourner le dos si on est d'accord sur ça nous sommes ouverts si le temps que le Mali propose est trop long si des partenaires dans la discussion arrivent à nous convaincre d'une durée moindre il faut qu'on regarde quel pas les partenaires doivent faire pour aider le Mali à pouvoir faire les choses dans une durée relativement plus courte que ce qui a été demandé vous dites monsieur le ministre que le coup d'état au Burkina Faso prouve l'inefficacité des mesures CDAO contre votre pays c'est-à-dire que quand vous avez appris ce coup d'état lundi dernier vous avez applaudi vous vous êtes senti moins seul nous n'avons pas applaudi vous savez toute rupture de l'ordre constitutionnel n'est pas normale et c'est des situations qui rappellent aussi qui d'abord créent de l'inquiétude et de l'incertitude par rapport à l'avenir de ces pays mais en même temps il faut comprendre que les coups d'état eux-mêmes viennent souvent des problèmes de gouvernance qui n'ont pas été traités ou qui n'ont pas été bien traités dans le cas particulier de Burkina comme dans celui du Mali qui est aussi emblématique de la situation de l'ensemble du Sahel le traitement des questions sécuritaires et les réponses qui ont été apportées sont aujourd'hui des questions qui préoccupent nos populations nos populations sont exaspérées par cette insécurité qui ne fait que grandir ils demandent des résultats au pouvoir politique demandent des résultats aux militaires je ne suis pas fondé de donner une appréciation sur ce qui se passe au Burkina je fais confiance au génie du peuple burkinabé pour pouvoir apporter des réponses nous nous sommes un voisin nous demeurons solidaires du combat du peuple burkinabé mais notre préoccupation c'est de répondre aux besoins des Maliens nous restons ouverts à cheminer avec l'ensemble des peuples de la région et de l'ensemble des peuples africains qui partagent notre vision alors est-ce que vous avez pris attache avec les militaires désormais au pouvoir à Ouagadougou est-ce que par exemple les colonels Goïta et Damiba se sont parlé personnellement je n'ai pas d'informations à ce niveau mais le Mali parle à tout le monde nous parlons à tous nos frères quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent parce que nous partageons les mêmes frontières nous avons des destins communs et nous pensons que seulement c'est dans le dialogue et la concertation que nous pouvons trouver des solutions loin de nous toute idée de donner des leçons à qui que ce soit et d'un mot monsieur le ministre il nous reste quelques secondes pensez-vous qu'après ce troisième coup d'état dans un pays de la CDAO et bien celle-ci cette CDAO va devoir changer d'attitude à votre égard nous l'espérons nous l'espérons parce que c'est ce que nous essayons d'expliquer nos organisations la CDAO ou l'Union africaine nous doivent changer de logiciel de notre point de vue qu'on doit sortir un peu de ces manuels de ces playbooks qui disent un peu quand il y a un coup d'état bon on sort on condamne on fait un sommet extraordinaire on donne 5, 6, 7 mois les situations sont différentes les problèmes sont différents et qu'on prenne le temps de regarder qu'on regarde seulement qu'il n'y a pas que les coups d'état à gérer il y a des changements anticonstitutionnels qui se passent dans nos pays où nos organisations restent les bras croisés ils ne font rien pour faire face à cela et aujourd'hui c'est même ce traitement de géométrie variable qui pose problème donc nous devons évaluer l'ensemble de nos dispositifs de réponse à ces changements anticonstitutionnels coup d'état militaire ou coup d'état civil pour pouvoir apporter des solutions soyons à l'écoute des populations dans le cas du Mali nous avons vu les populations qui sont sorties massivement pour rejeter cette politique de la CDAO nous avons vu aussi dans l'ensemble des capitales beaucoup de pays africains la jeunesse est sortie pour dire ce qu'elle veut prenons le temps nécessaire d'écouter nos jeunes prenons le temps d'écouter les préoccupations de nos populations et de trouver entre africains les moyens nécessaires et nous dénonçons encore une fois aujourd'hui l'instrumentalisation de nos organisations régionales à d'autres dessins inavoués qu'on laisse les africains eux-mêmes trouver les moyens des solutions africaines à nos problèmes et nos partenaires sont toujours les bienvenus mais je crois que leur contribution n'est pas au-delà parce qu'ils ne sont pas membres de ces organisations Merci monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux médias France 24 et Radio France Internet Vous avez suivi là justement l'interview accordée à France 24 et à RFI de Abdelay Diop le chef de la diplomatie malienne il a été dur précis concis et bien sûr on a l'impression que tout il a à un moment donné bouté or toutes les discussions alors toutes les pensées que pourrait avoir la France aujourd'hui patient par FEDOM quelle est votre réaction ? Si tu peux passer la parole à quelqu'un laisse-moi encore digérer vraiment Non c'est à vous que je passe la parole C'est le miel que je viens c'est pas possible c'est pas possible même si vous êtes méchant Vous voyez quand on dit que les Africains sont intelligents les gens ne nous croient pas Vous voyez comment ces espères des questions africaines à France 24 ont été remis à leur place tranquillement sans agresser qui que ce soit mais en restant dans ce qui est le plus excellent du point de vue d'une analyse du tact de la pédagogie mais surtout de la détermination affichée pour défendre les intérêts de Mali de notre continent c'est ce que nous demandons de temps en temps à certains de nos représentants quand vous montez une image comme ça au monde le monde se rend compte qu'il y a les lignes qui bougent en Afrique il y a quelque chose de nouveau qui se fait c'est une attitude responsable c'est un peu des attitudes de l'arbin que nous avaient habitués les diplomates africains quand ils étaient face n'est-ce pas à ces occidentaux même ne serait-ce que journalistes dans un ils s'aplatissaient ils s'excusaient ils avaient l'impression non là nous sommes face à quelqu'un qui est déterminé et qui vous dit ce que veut son peuple de manière décomplexée de manière décomplexée totalement décomplexée sans s'agiter sans ce visage dont nous sommes demandeurs nous les africains il faut continuer à insister en montrant au monde entier qu'en réalité ce qu'ont les schémas qu'on présente en expliquant que c'est ça l'Afrique et la réalité qui est la nôtre que nous expliquons dont nous écrivons l'histoire au quotidien il y a un schisme il y a vraiment un schisme donc bravo 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 au ministre somalien je suis très heureux d'avoir écouté je l'avais déjà écouté mais un peu en diagonal quand il s'agit de France 24 je ne m'y attarde pas beaucoup mais là vous m'avez obligé à prendre le temps pour m'y écouter donc bravo et de dire enfin à monsieur Macron qui s'est baladé au Niger en essayant d'admonster d'avoir une condescendance incroyable les femmes nigériennes quand vous faites trop d'enfants arrêtez de faire des enfants lui qui n'a pas d'enfants parce que c'est ça l'une des causes de votre pauvreté faux monsieur Gosse c'est quand on va faire beaucoup d'enfants quand vous faites beaucoup même scientifiquement c'est prouvé génétiquement c'est prouvé c'est là dedans qu'on va sortir les meilleurs et voilà l'un de nos meilleurs évidemment je comprends l'affaire monsieur Macron qui ne sait pas encore ce que c'est écrit d'un bébé entre les mains et la joie que ça procure à un parent ça peut bien se comprendre ma mère en a fait 9 9 et vous voyez il n'y a pas eu que des rebuts là-dedans la preuve je suis devant vous nous demandons aux femmes africaines de faire des enfants on va vous je crois que on l'a déjà dit si c'est tellement on va revenir dessus là maintenant au début on disait le point faible de la Chine c'est sa population quand ils étaient encore à 400 millions c'est son point faible il ne peut pas se développer il ne peut pas parce qu'ils ont une population énorme aujourd'hui tout le monde convient que le point fort de la Chine c'est sa population de l'Inde aussi de l'Inde aussi pourquoi ? parce que dans cette population il se crée toujours la crème qui va émerger premièrement deuxièmement ça a réussi à créer quand même un marché interne compétitif qui fait que ce pays peut même fonctionner en autarcie même quelles que soient les sanctions que vous lui appliquez et ça se voit avec la Chine au quotidien donc faisons les enfants si on parle au ratio la superficie d'un pays comme le Mali et sa population c'est un pays sous-peuplé la même chose pour le Niger si on prend le cas de la France qui a autour de 70-70 millions d'habitants vous la comparez n'est-ce pas à la Centrafrique qui a une superficie supérieure à celle de la France et de la Belgique réunie et qui n'a que 6 millions il y a un problème la Centrafrique est complètement sous-peuplée donc quand on voit ces gens venir nous faire des leçons aussi idiotes comme celle-là vous faites trop d'enfants vos femmes font trop d'enfants je ne sais pas donc je suis très content de cette attitude de ce ministre malien et je continue de penser que ce n'est que au sein d'un peuple qui a souffert et qui cherche sa voie pour se libérer de cette chaîne qu'on trouve des éléments aussi compétitifs aussi capables de compétir avec le reste du monde avec de la qualité comme le ministre malien c'est parce que déjà le peuple sait où va il y a une osmose entre le peuple et ses dirigeants et ça coule ça coule monsieur Ngoz c'est le problème que nous avons en Afrique tout à l'heure quelqu'un a parlé des coups d'état constitutionnel monsieur Ouattara qui est considéré comme le plus grand démocrate le plus grand violeur des constitutions au monde c'est lui qui est applaudi il en a parlé d'ailleurs il dit que il y a un changement constitutionnel mais on reste les bras croisés on ne fait absolument rien mais on est considéré comme étant des coups d'état constitutionnel on a vu les têtes des enfants coupées et transformées en ballons de football maintenant le Paris est applaudi le cas du Tchad où la constitution était claire qu'en cas de vacances de pouvoir c'est le président de l'Assemblée qui doit prendre comment dire ça assurer la vacance du pouvoir non le fils a pris Macron s'est déplacé pour venir adouber le fils en mondial vision là c'était clair il n'y a pas de problème c'est quoi cette affaire vous pensez que les Africains ne voient pas je vous ai dit les années 2010 et 2011 ont structuré la lame de fond de la contestation et de la résistance africaine les Africains on leur a pu raconter les histoires de Lumumba de Oum Nyobé de Kwame Kouma de Modibo Keïta ils ont vu la jeunesse africaine a vu de ses propres vieux l'humiliation et l'assassinat en mondial vision de guide Mouhamad Kadafi ils ont dit ah c'est ça les relations internationales c'est ça la démocratie c'est ça la communauté internationale ils ont vu les soldats français bombarder tout un palais présent c'est humilier un chef d'état beauté la retienne de sa mère ils ont dit hey c'est de ça qu'on nous parle vous pensez qu'ils n'ont pas retenu des leçons ils ont bien retenu la leçon ils savent d'où nous n'avons vous les avez projeté de force dans l'analyse des relations internationales ils ont bien compris que dans cette affaire des relations internationales ce qui est important ce sont les intérêts ce ne sont que les intérêts donc quand on vous parle de sanctions on dit elle n'a pas fait les élections dans les délais on veut février non c'est faux le problème c'est qu'on est en train de préparer un omblige il en a parlé justement un omblige est déjà au placard il est dans une case on veut les élections on va vous on va faire tourner la planche à bière à chamalière à fond on va verser les médias sur cet individu toutes les télés occidentales malheureusement pour eux maintenant il y a les DBS qui font le contrepoids de cette propagande vont dire que oui vraiment avec les sondages on voit que c'est Anatole qui est le meilleur parce qu'il a fait Yale il a même fait Harvard machin c'est un économiste de haut vol ils vous bassinent les oreilles à longueur de journée mais seulement pour que tout le monde en a dans le sens d'Anatole puis ils organisent la fraude pour que ce soit Anatole qui passe et Anatole va tenir des discours abracadabra comme on a vu Ibeka dans les chars dans les chars français au nord de Mali faire du cinéma et dans le fond il n'y a rien il n'y a rien parce que des questions vont demurer la France est au Mali depuis avant les indépendances mais prenons seulement la question djihadiste qui date d'une dizaine d'années la France a fait quoi ? au contraire la menace sécurité s'est déplacée du nord de Mali elle est maintenant au centre elle menace Bamako depuis qu'on a vous comprenez la Libye depuis qu'on a décliné vous comprenez cette affaire là oui or depuis que la Russie est là ce qu'ils appellent groupe Varney je vous ai dit qu'il n'y a pas de groupe Varney qui existe depuis que la Russie est là vous avez écouté monsieur le ministre l'armée malienne vaut de victoire en victoire encore je pense hier matin ou bien avant avant hier il y avait une colonne de mercenaires à la sorte de Paris qui sont partis à la Libye pour venir renforcer leurs amis qui sont au niveau de Mali cette colonne a été anéantie par l'armée de l'air algérienne bravo à la coopération africaine anéantie totalement des centaines de pick-up armés lourdement avec des mercenaires donc nous savons ce qui se passe l'espace aérien malien est sécurisé le fameux vol de cet avion fantôme qui a été on éteint les transpondeurs on ne veut plus de communication on dit mais on vous voit éteignez tout on vous voit la tour de contrôle dit on vous voit c'est la dernière fois si vous tentez encore tant pis on a vu les résultats le Danemark il voulait faire un peu la force il voulait faire comment on appelle ça le longulmusson je suis fort les Maliens leur ont dit attention on n'accepte pas vous savez que ce pays nordique là leur opinion elle est très fruleuse sur ces questions je suis convaincu que le Pino a commencé à dire si un de nos gars meurt là-bas vous serez responsable le Danemark était obligé de retirer cette troupe l'Allemagne traîne les pieds les Suédois sont déjà partis mais je suis sûr que même les Allemands ils vont partir de Mali en fait de quoi il s'agit il s'agit de dire que quand on veut aller dans cette direction là il ne faut pas lambiner il faut avoir le courage il faut couper dans le vif pour avancer c'est ça qu'on appelle couper le cordon ombilical il faut avancer la France la France ne sait pas que c'est béni autant de fouca ne sont plus sur le sol africain ce n'est plus eux qui nous dirigent pour la plupart c'est vrai qu'il y a encore quelques-uns quand on voit ce qui se passe avec le Ouattara les Bungos tout ça on ne va pas tous les citer parce que la liste est encore longue mais même eux-mêmes non même qui a déjà des bisbis avec Ouattara c'est la question malienne parce que son opinion commence à tonner justement parce que les populations sénégalais sont très en colère ces derniers jours ils ont d'ailleurs brisé on le dit comme ça mais Ouattara l'a dit dans un audio en offre qu'il ne comprend pas l'attitude de Macky Sall et même de Fort il y a des bizarrement parce qu'apparemment les gens lui ont dit que les censures elles sont contre politiques économiquement 70% du fret malien se fait au port de Dakar où le manque à gagner pour les sénégalais pour les commerçants sénégalais dans les denrées périssables pour risques dans les les semis de moques à la frontière là c'est du cash flow là ça te touche oui quand ça te touche là ce n'est plus les histoires de je fais la politique internationale non non là c'est factuel monsieur c'est dans ta chair donc c'est ça le problème deuxièmement les populations qui étaient habituées à avaquer vous savez que dans la zone au moins là ils ont réussi ce n'est pas comme si chez vous la Guinée qu'on est encore construit le milieu de Berlin mais là-bas on peut bouger avec sa taca d'entêt tu vois d'un pays à l'autre maintenant les gens qui étaient habitués à bouger ils sont coincés ils disent mais quelle est cette histoire là c'est pourquoi c'est seulement parce que quelqu'un a différé la tenue des élections que vous peinez tout ça mais ils ont fait pire ils ont les tapés au niveau de la bourse du Mali non content n'est-ce pas d'avoir notre argent dans leur trésor public ils sont allés dans les banques la BCAO dit que les avants maliens doivent être confisqués donc en réalité ils ont voulu tuer ce peuple mais ce qu'on oublie c'est que ces avants maliens par le biais des trocs du commerce n'est-ce pas avec le pays voisin profite aussi au pays voisin je veux dire que bientôt la tabaski arrive on va voir comment il y aura du mouton disponible à Abidjan on verra parce que quand les gens prennent des décisions c'est comme s'ils ne réfléchissent pas il faut absolument montrer que le patron tu as vu j'étais vraiment ferme moi le soldat Bambari a été ferme le Mali va souffrir maintenant ça c'est un contre eux la Tchèque convendique les commerçants ivoirais vendaient à Bamako ils seront obligés de faire le détour maintenant par Konakry pour que ça rentre dans le donc les coûts montent ça explose explose je ne comprends pas je ne continue pas vraiment de comprendre l'attitude de nos frères je sors par l'angos qui sont prêts à Thiongos à t'éliminer uniquement pour plaire à quelqu'un qui nous a vendu comme des chefs pendant 5 siècles qui pendant un siècle ont coupé les bras des Africains parce que le ballot n'est-ce pas des VEA n'était pas un nombre suffisant comme ce qui était demandé qui depuis un siècle continue à travers des personnages lugubres comme Fouca et d'autres a traité nos chefs d'État comme des enfants quand M. Sarkozy à Dakar tient ce discours de cet Afrique ce peuple africain qui n'est pas ancien entré dans l'histoire et que M. Macron revienne dire à nos femmes que dans votre saleté vous faites trop d'enfants je pense qu'il y a un problème je pense qu'il y a un problème M. Ngoz et je crois que cette France-là nous devons continuer à développer cette réponse médiatique parce que je l'ai dit si je répète la guerre du Vietnam les gens en parlent beaucoup oh le Vietnam avait vaincu et ça c'est une Amérique c'est vrai mais la défaite américaine provient de la prise de conscience de l'opinion nationale américaine par rapport à cette guerre ils se sont dit mais c'est pas possible surtout quand ils ont fait les enfants venir dans les cercueils mais nous on fait la guerre au Vietnam pourquoi ? ils ne sont pas on n'a pas une frontière commune avec eux qu'est-ce que ces gens nous ont fait ? des bombardements avec l'agent orange ils se sont dit mais c'est quoi cette histoire ? au point où les icônes de la jeunesse américaine se sont révoltées ils n'ont dit jamais parce que c'était une obligation d'aller faire la guerre parmi lesquelles le grand Mohamed Ali qui a dû accepter d'aller faire la prison pour se retrouver dans un champ de guerre pour tuer les gens qui lui ont fait et il expliquait ceux qui nous refusent nos droits civiques ceux qui sont à Washington ce ne sont pas les Vietnamiens qui sont là-bas installés précisément chez eux donc il faut toucher l'opinion occidentale sur ces questions-là c'est pour cela que vous avez la valeur tous les matins sur ce plateau il faut toucher ces opinions-là en elles montrant la réalité de notre condition qui est le fruit de la violence du racisme de la méchanceté de la prédation mais de leur oligarchie politique qui en réalité nous font subir de manière déguiser notre forme d'esclavage et c'est ce que nous refusons c'est ce que Asim Egoïta refuse c'est ce que la Boulay Diop refuse et d'autres disent les Africains comme Sif Juslingos nous refusons nous disons à cette jeunesse vous l'avez vu on apprend dans la canne oui au moins tout le monde est d'accord sur une chose ils ne savent pas que les peuples africains sont aussi accueillants aussi accueillants les gens sont même prêts à vous céder votre votre siège nos propres lignes pour que vous vous sentez à l'aise c'est ça l'Afrique l'humanisme africain c'est ça donc ils le voient très bien si on nous laissait un peu d'espace une grosse la France est là la production de l'or malien n'a jamais dépassé 20 tonnes les Sud-Africains arrivent ils passent à 70 tonnes et ils menacent d'être à 200 tonnes de production d'or avec l'or malien seulement ne parlons pas de pétrole ne parlons pas de l'uranium de l'uranium de lithium ou bien de l'hydrogène pur qui est maintenant dans la nouvelle transition énergétique le 5 Graal vous savez ce que le Mali peut faire de l'eau l'eau douce c'est une mer d'eau douce parce qu'en fait le Sahara cité ce fut une mer avant et je vous dis que l'eau douce va être la denrée rare la denrée rare qui risque d'abord dans le monde on a des gens entre Israël et ses voisins cette question se pose déjà ce n'est pas parce que quand vous allez ici vous tombez dans le fourri où il y a de l'eau à profusion d'autres on n'en a pas et c'est un problème donc voilà la véritable question on veut faire de nous la périphérie la zone de extraction mais pas seulement de matières premières je le dis souvent mais même aussi des cerveaux c'est ça l'immigration choisie c'est à dire que dans le potopoto il y a un génie qui est sorti de là-bas on le pique on le ramène dans notre camp pour qu'il travaille pour nous pour continuer à dominer les siens c'est ça qu'il s'agit c'est ça l'histoire de Montpellier le sommet de Montpellier c'est ça on essaie de prendre ce qui est considéré comme la fin de crème ils sont bidouillés comme ils veulent et ils commencent à nous tenir des discours que vous savez vous devez faire des efforts la Chine Bémé vous dormez beaucoup mais pour Chine Bémé je vais être méchant un jour avec lui parce que j'ai son dossier pour l'instant je ne dis rien bon vous ne comprenez rien vous êtes comme vous êtes parce que vous ne travaillez pas assez Macron travaille assez quand tu as ta grand-mère entretenu est-ce que tu travailles assez tu ne travailles pas assez tu t'occupes d'abord d'elle avant de faire autre chose moi j'en ai eu l'expérience c'est de quoi je parle non si vous l'avez dit qu'on ne vous trompe pas ce n'est pas la question des élections ce n'est pas la question de la démocratie ce ne sont pas la question des droits de l'homme ce sont des questions qui intéressent justement la France qui regardent nos richesses qu'on veut payer à bouche que veux-tu et ne pas permettre que l'Afrique aussi puisse se développer et nous donner la joie qu'on en sait d'un état au moins avec la petite canne on a vu comment les Camerounais sont contents chaque fois qu'on gagne je vois comment le sourire de Douma devient vous savez tout le monde sourit même dans les rues tout le monde sourit tout le monde est content non donc déjà René Douma je vous poserai la question est-ce que la diplomatie française est malade elle est sénile ou tout simplement elle est arrogante parce que selon le ministre malien des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ne sait que parler dans les médias et la seule chose qu'il connaît faire c'est les invectives c'est les insultes parce qu'elle est battue le thème c'est Mali départ de la force barcane Paris dans le piège de l'arrogance ou de sénilité diplomatique et la question que vous me posez va en droit de ligne avec avec ce thème je ne vais pas répondre directement à la question je vais parce qu'il faut pouvoir dire voilà donc trois choses là dessus on ne vous comprend pas faites mal la sénilité je pense que pour nous téléspectateurs il y en a qui ne savent pas forcément ce que ça signifie donc c'est c'est un peu synonyme de la démence et la démence c'est pas une une maladie c'est c'est un ensemble de facteurs pathologiques qui mettent en contribution au moins deux choses c'est-à-dire la capacité du cerveau à continuer de réfléchir normalement et puis ce qu'on appelle le bon sens c'est-à-dire le jugement il y a le bon sens et puis il y a la réflexion qui est liée au cerveau et donc quand on parle de la sénilité c'est que on a l'impression que dans l'un ou l'autre cas ni le cerveau ni la capacité la jugeote n'est-ce pas de pouvoir avoir le bon sens dans cette situation échappe à un certain nombre de de dirigeants qui sont impliqués ici on parle de la France on parle de l'élite française mais on parle surtout du politique français qui gouverne sous le présent Macron nous avons tellement d'événements qui montrent que la question que vous posez dans cette thématique est très fondée si nous commençons par l'interview que nous venons de suivre que j'avais déjà suivi par ailleurs et l'occasion m'a été donnée de mieux suivre encore ce grand homme d'Afrique qui n'est pas le chef d'état malien ça c'est le chef de la diplomatie c'est le chef de la diplomatie qui est dans son rôle qui rappelle à son homologue français donneur de leçons qu'ils sont tous des diplomates et je dois relever que que ce soit ici au Cameroun sur place parce qu'il y a des expatriés qui fréquentent un certain nombre d'établissements ici au Cameroun donc les Africains côtoient les expatriés dans les écoles que ce soit au Cameroun ou ailleurs pour nous qui avons par exemple séjourné dans des pays occidentaux comme l'Allemagne vous êtes dans une classe de 30 30 étudiants vous êtes 2 3 noirs et tout le reste ce sont des Européens vous êtes parmi les 2 3 premiers le docteur il dit je pense qu'il peut le dire très souvent vous vous rendez bien compte que évidemment nous sommes plus intelligents que ces gens-là la plupart des temps vous ne pouvez pas trouver un Africain qui est dernier dans une classe là-bas en France donc c'est pour dire que la voyez la maîtrise avec laquelle le ministre Abdoulaye Diop répond aux questions insinueuses et insidieuses de de ces journalistes de France 24 montre que c'est un homme génial c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine l'art oratoire qui maîtrise l'art oratoire toute la gestuelle et le journaliste lui rappelle que votre temps parce que le temps est rassurant le temps est confiant et donc ça montre jusqu'à quel point on a des hommes qui sont valables qui maîtrisent des situations même si elles sont chrysogènes comme celles que nous traversons momentanément au niveau du Mali et qui peuvent porter au flambeau de l'Afrique à travers le Mali dans ce cas précis dans des échanges comme ceux-là peut-être que les journalistes s'attendaient à ce qu'ils refusent d'interdire on a vu d'ailleurs l'agitation des journalistes des deux journalistes qui étaient sur le plateau ils ont été mis à mal alors que c'était à eux de le mettre à mal avec des questions ils ont tout essayé bref je pense que le ministre des affaires étrangères le Drian pour parler de lui par rapport à sa sortie on est parfois gêné de se demander l'objectif recherché quand on fait une sortie comme celle-là depuis l'histoire du sentiment anti-français une histoire qui a été n'est-ce pas médiatisé par le président Macron lui-même parce qu'il convoque les cinq chefs d'état n'est-ce pas du G5 Sahel pour leur demander de se prononcer véritablement par rapport à cette question de sentiment anti-français pour leur demander de réaffirmer leur adhésion à la présence de la force Barkhane et les autres forces affiliées à Barkhane ou G5 Sahel par rapport à ce sentiment qui n'est pas un sentiment anti-français mais la même séance c'est-à-dire pendant la même rencontre il décide et ça c'est pas l'occasion qu'il a prise de séance tenante il décide d'envoyer encore un contingent de 600 soldats là-bas au G5 Sahel il donne l'impression d'être très énervé d'être même prêt à retirer les troupes mais la même réunion il avait déjà prévu qu'il va envoyer encore 600 soldats dans une zone où les peuples demandent régulièrement il y avait insistance qu'il faut carrément partir vous voyez des contradictions comme celle-là avec le fait que vous avez quand même été là pendant des décennies et la dernière période a été évoquée par le doyen patient parfum les dix dernières années nous avons tous vu qu'il n'y a pas eu un recul terroriste ou des diagistes au contraire et chaque fois on n'a pas senti qu'il y avait une force en présence pour contrer ces diagistes et ces terroristes-là pendant dix ans donc les Maliens les Africains en ont marre il n'y a pas de résultat pire encore il y a la misère qui devient galopante parce que les gens n'arrivent pas à se mouvoir tranquillement il n'y a pas la paix et cette misère-là contribue véritablement à créer une atmosphère qui est pratiquement invivable donc vu dans et en plus ça coûte cher au Mali cette présence des forces d'annexion moi je les appelle les forces d'annexion militaire cette présence-là coûte cher au Mali parce que quand vous regardez comment est-ce que ces opérations sont financées on va vous parler de l'aide au développement on va vous parler d'un certain mécanisme d'un certain nombre de mécanismes qui en réalité débouche sur le fait qu'on a une dette davantage le pays qui est supposé être assisté dans ces opérations et cette dette-là qui va les payer si ce n'est pas les enfants les arrière-petits-enfants plus tard dont on nous maintient dans cette spirale de la dette qui vraiment renforce le fait qu'on ne peut pas parler d'une économie en tant qu'était donc vous voyez bien qu'il y a des ramifications qui sont très graves et qui justifient le fait que c'est bon quand même à un certain moment donné les populations se disent on a un ras-le-bol maintenant lorsque vous faites une sortie alors que le pays le Mali a subi des sanctions que nous trouvons inhumaines parce qu'elles ont été illégales et même illégitimes parce que vous ne pouvez pas décider de la vie d'un pays alors que vous ne faites pas partie de ce pays-là des états même si c'est dans une communauté se réunissent et quelques chefs d'état qui sont des pions qui sont des comptoirs néocoloniaux de la France décident de lire un communiqué qui a été rédigé ailleurs pour punir un état qui est souverain où est la légitimité dans ce type de décision la légitimité est portée et représentée par le peuple le seul peuple malien donc ils prennent des sanctions qui sont illégitimes qui sont illégales parce que n'ayant pas respecté les textes n'est-ce pas de la CDAO et dont subissent les populations maliennes donc en ce moment-là les effets qu'on a relevé c'est évidemment les attroupements des commerçants parce que les frontières sont fermées etc mais il faut savoir que la France elle même comme elle a négocié pour pouvoir avoir quand même des transactions entre le Mali et la France sur le plan militaire est dans une crise qui davantage est prononcée parce que les Russes sont arrivés il n'y a pas très longtemps et chaque jour qui passe les résultats sont là et ce sont même les officiels maliens qui parlent de ces résultats les résultats sont palpables alors quand vous prenez dans la parole vous en tant que chef de la diplomatie d'un grand pays comme la France la France c'est une grande nation on ne va pas dire le contraire les peuples français c'est des grands peuples mais malheureusement à partir d'un certain moment ils ont eu des dirigeants des piètres dirigeants qui mettent n'est-ce pas cette grandeur de la France en péril c'est pour ça que les français eux-mêmes doivent se lever et appuyer n'est-ce pas les actions que nous menons ici parce que nous n'avons rien contre le peuple français il est question de cette élite là qui est une élite qui dans ses actions dans des actes qui sont posées donne droit de poser la question de savoir si ces dirigeants là posent des actes qui sont réfléchis c'est-à-dire en plein de bon sens ou en plein d'une réflexion liée au cerveau qui est encore tout à fait normale et là quand Jean-Yves Le Drian sort Jean-Yves Le Drian sort pour premièrement dire que la jeinte est illégitime la jeinte est illégitime la jeinte jeinte ça signifie plus simplement gang parce que pour ceux qui nous écoutent jeinte ça vient de gang c'est donc vous qualifiez un gouvernement comme ça de gang parce que ce sont des militaires qui se sont levés et ont dit on en a marre alors que là c'est une parenthèse la France a été refondée par un militaire non ? le général de Gaulle c'était un civil non il a fait combien d'années pour mettre le succès militaire voilà 14 ans sans élection alors il a fait 14 ans en France sans élection le général de Gaulle c'était un civil voilà qui veut aller là-bas et dire qu'il faut faire les élections après 6 mois faire les élections après 2 ans 3 ans un militaire n'est pas un citoyen de son pays voilà donc le gouvernement malien qui est en place et qui a été légitimé par les masses innombrables que nous avons vues récemment et dont les images se baladent dans le monde entier des images non manipulées parce que eux auparavant quand il n'y avait pas les chaînes comme les DBS ils faisaient des montages des images manipulées ils montraient comment Kadhafi est en train de tuer les gens massacrer les gens alors qu'il n'en était rien aujourd'hui il y a quand même des chaînes qui nous permettent comme DBS d'avoir des vraies images n'est-ce pas et de dire que non voici les vraies images c'est pas ce que vous avez monté donc lorsque je l'ai dit être d'abord la France a été refondée par un un militaire un militaire oui c'est le lieu de le dire d'accord les militaires ce sont des citoyens ok de plein droit d'une nation on ne voit pas pourquoi est-ce qu'un militaire ne pourrait pas accéder au pouvoir s'il reflète les aspirations du peuple s'il est choisi par le peuple et ce gouvernement au Mali a été confirmé n'est-ce pas par la sortie massive de toute part que ce soit au Mali ou même dans certains pays d'Afrique par extension parce que le ministre Diop l'a bien relevé la jeunesse s'est levée même dans d'autres pays pour dire nous en avons mal et même en Europe ils sont oubliés aux Etats-Unis voilà donc mais malgré tout ça le ministre des affaires étrangères français sort pour dire encore que la jeunesse est illégitime donc et à quel moment au moment où il y a quand même une crise il y a quand même une crise entre Paris et Bamako et le chef de la diplomatie moi je ne suis pas diplomate mais la diplomatie ce n'est pas le muscle je pense que c'est le verbe c'est la manière malheureusement on a l'impression justement que les ministres français utilisent plutôt le muscle les insultes les invectives et pas justement par les médias pour le faire c'est pour ça que évidemment on doit s'interroger sur le fait qu'est-ce qu'ils réfléchissent suffisamment avant de prendre la parole vous savez il y a des grands hommes qui ont parlé de la grandeur du silence parfois il faut garder le silence prendre du recul pour être sûr de ce qu'on va dire parce que quand vous sortez la parole de votre bouche c'est comme une arme qui sort d'un canon une balle qui sort d'un canon ça ne peut pas rentrer donc c'est ça la parole donc monsieur Jean-Yves vous avez dit Jean-Yves c'est Jean-Yves Le Drian ils sont les noms que je refuse de retenir entièrement parce que c'est des gens qui embêtent les Africains qui vivent grâce aux Africains et qui ne sont même pas un peu reconnaissants parce qu'ils pensent qu'on a toujours été aveugles qu'on a toujours été adoubés par rapport à leur manière de faire leur méthode sont mis à nu et ils n'imaginent même pas à quel point on sait ce qu'ils font pour pouvoir nous maintenir dans la misère et continuer de piller toutes nos richesses donc la première chose c'est que ils parlent de non légitime et il n'y a pas la légitimité elle vient d'Adou le peuple a dit nous nous voulons notre gouvernement qui est en place et quand vous sortez vous revenez sur ce qui a déjà été arté par un peuple où est le respect là-dedans où est la manifestation diplomatique de votre propos quand vous vous dites ça et la deuxième chose il dit que l'agent prend des décisions irresponsables bon sang irresponsables par rapport à qui par rapport à quoi irresponsables par rapport à la France peut-être de dire que tant que vous ne les accords que nous passons ou qui ont été passés ne reflètent pas n'est-ce pas les intérêts supérieurs de l'état malien et du peuple malien nous ne pourrons pas avancer sur cette base parce que pendant les décédies ça n'a pas marché ça n'a créé que de la misère ça a renforcé la misère aujourd'hui les maliens sont suffisamment aguerris avertis pour pouvoir dire ça ne peut plus continuer comme ça donc ces sorties là qui sont inopportunes qui après lui la dame de Florence Marli la ministre des armées oui la ministre des armées aussi est sortie parce qu'elle est ministre des armées et elle pense qu'elle peut donc donner des leçons au Mali et à l'Afrique je rappelle que le président Macron avait a toujours dit qu'il veut européaniser la relation entre l'Afrique et l'Europe et européaniser la relation entre l'Afrique et l'Europe évidemment c'est absorber l'Afrique dans l'Europe vraiment en termes simples mais vous ne pouvez pas absorber l'Afrique dans l'Europe si vous n'avez pas la puissance de feu sur l'Afrique vous partez vous maintenez Barkhane vous créez Takouba Takouba le sabre l'épée je ne sais pas si Takouba est un mot français mais parce qu'il ne donne pas les noms au hasard terminons vous créez Takouba qui elle est une force militaire d'annexion européenne n'est-ce pas Barkhane est là Takouba est là sans oublier les forces de l'ONU sans oublier d'autres forces n'est-ce pas mais jusque là ils n'ont pas pu combattre non seulement ils n'ont pas pu combattre le terrorisme pendant une longue durée mais ils persistent à pouvoir s'installer c'est-à-dire que le président Macron utilise Takouba comme l'un des outils pour européaniser l'Afrique pour annexer l'Afrique et c'est pour ça que moi je salue la décision sage des Danois de se retirer de se retirer ça c'est vraiment un signe de grandeur de se retirer et il faut que d'autres pays suivent comme le ministre de la défense de France pense que l'armée française est trop forte pour pouvoir se déporter dans un pays étranger et battre ce pays sur place que tous les européens là se retirent et qu'elle laisse son armée seule au Mali et qu'elle déclare qu'elle va sur place parce que vraiment on en a marre et donc la question est fondée est-ce que c'est de l'arrogance je pense que non ça doit être un peu d'idiotie parce que quand vous êtes arrogant vous devenez petit quand vous avez un orgueil démesuré vous vous rendez plus petit vous ne grandissez pas ok donc lorsque vous comprenez qu'en face j'ai il y a un rapport de force qui ne me donne pas les coudes franches de pouvoir être au dessus de l'autre il faut négocier et pour moi c'est ça la diplomatie maintenant c'est une unité j'espère qu'il y a des spécialistes qui pourront faire des analyses n'est-ce pas à travers des déclarations merci beaucoup qu'on vient juste de commencer l'émission mais bon on va aller au pas de course docteur Edim Oumongori je vais me tourner vers vous apparemment le mot Wagner fait peur à la France et d'ailleurs les deux journalistes de RFI et de France 24 en soulignant justement Wagner ont eu besoin de pousser justement le ministre malien des affaires étrangères à dire que ce sont les mercenaires russes qui sont actuellement au Mali mais le ministre leur a bien répondu leur a dit clairement que le Mali et la Russie entretiennent de très belles relations qui datent d'ailleurs d'il y a des décennies absolument de très bonnes relations surtout parce que quand vous regardez la Russie fait peur oh forcément vous posez cette question est-ce que la Russie fait peur aujourd'hui à la France vous parle bien sûr de la France elle fait peur sur tous les plans déjà parce que sur le plan purement éthique elle est suffisamment propre la Russie est l'un de ces pays qui présente une virginité totale en matière d'histoire coloniale qui accompagnait les mouvements de toute forme en Afrique pas seulement au Mali mais partout au Cameroun la Russie a été présente toujours dans tous ces pays et pas dans le but nécessairement de rester beaucoup plus pour accompagner je crois que on accompagne pas seulement mais on le fait de manière ouverte dans la célérité comme disait le ministre je crois que véritablement il y a un problème de France la présence de la Russie indique l'éclosion d'un monde polycentrique multipolaire si vous préférez un monde qui n'est plus régi sous le seul registre occidental naturellement ça fait peur ça fait d'autant plus peur que la Russie est en train d'entrer en connexion avec la région qui représente l'avenir du monde je vous prends les propos de Jean-Yves Lodrian Jean-Yves Lodrian accuse le groupe russe Wagner de piller le Mali il déclare également que Wagner soutient la jeune qui souhaite confisquer le pouvoir au Mali je sens les propos de Jean-Yves Lodrian bon écoutez je ne veux pas rester sur ces propos parce qu'ils sont mensongers la russe a pris quoi ou comment on l'appelle la russe n'a jamais rien pris du Mali la France a tout pris du Mali et des autres pays donc je ne veux même pas m'attarder sur ça excusez-moi si vous permettez parlons d'autres choses parlons d'autres choses bon je ne le néglige pas mais en même temps je voudrais dire que les Français ont des problèmes les Français ont des sérieux problèmes parce que quand vous avez une classe dirigeante qui ne comprend presque rien oui parce qu'en fait il s'agit de ça quand vous mettez sur la balance 53 Français et 66 000 Africains qui sont tombés à la première guerre mondiale ou 53 Français et 55 000 Africains qui sont tombés à la deuxième guerre pour libérer la France de la peste brune pour libérer et appuyer le grand brigand qui a régné 14 ans sans élection qui est venu prendre son souffle spécialement au Cameroun et qui à la fin de la guerre lorsque les soldats repartent ils font couler encore le navire parce qu'ils ne veulent pas payer les crises les émoluments les émoluments de guerre bon ben écoutez moi je suis un peu dérangé ou quand la sortie de Sarkozy l'Afrique n'est pas ancrée dans l'histoire je ne sais pas quand vous avez un président qui ne connaît pas l'histoire ça fait quand même mal parce que parlant du Mali le Mali c'est l'un des pays qui récupère d'ailleurs toute la technologie de transformation minière venu du bassin du Nil parce que en fait vous le savez certainement tous les peuples étaient agglomérés dans le bassin du Nil jusqu'au 5ème siècle avant Jésus tous les peuples africains étaient agglomérés dans cette zone et étaient en avance de 3000 ans sur le reste parce que les français ils vivaient dans les côtes à l'époque c'était sauvage oui jusqu'à il y a 6 siècles dans les côtes et les forêts c'est pour cela que véritablement le ministre Diop certainement il est au courant de tout ça donc il est décomplexé parce que c'est d'où il vient le Mali il travaille l'or l'argent depuis des siècles c'est le rapport des peuples arabes surtout qui a écrit énormément sur ce qui se passait à l'époque je vous rappelle que monsieur un monsieur comme quand Moussa était perçu dans tout le monde comme peut-être le roi du monde il y a des écrits il a fait cadeau de plus de 180 tonnes donc 180 kilos d'or oui au constructeur de mosquées dans sa zone à son époque à son époque les chiens de Kankamoussa étaient habillés de tissu doré c'est pour dire quoi c'est pour dire que quand vous avez des présidents comme ceux-là qui ne savent rien de ce qui s'est passé mais qui dirigent un pays je rappelle encore que le travail peut-être le savoir mais ils veulent l'ignorer non ils ne savent pas ils ne savent pas le travail du vert a été développé au 8ème siècle au Bénin dans les hauts fournes du Bénin et je suis très gêné quand je vois ce que fait le président ghanien qui ignore même l'histoire de son pays au 3ème siècle le Ghana était à un niveau très très avancé et en effet produisait de l'or donc les technologies dont vous parlez là c'est bon que les Africains le sachent vraiment et la science et les techniques et les technologies tout ça ça vient d'ici ça ne vient pas d'ailleurs c'est des crues que ce sont des données que nous avons maîtrisées au plus haut niveau que ce soit les mathématiques l'algèbre je rappelle d'ailleurs que l'algèbre vient du nom d'un arabe qui venait apprendre dans les pyramides qui s'appelait El-Kéber à qui on a donné l'opportunité d'entrer dans les miandres de cette partie de la mathématique parce qu'avant eux d'autres sont passés comme Pythagore qui avait passé 22 ans dans les pyramides en suppliant d'être enseignés et avant lui il y a eu Thalès en Chimède et tout le reste qui venait apprendre et ils apprenaient à côté des Africains parce que tout ça c'était des Africains maintenant quand vous allez plus loin et que vous laissez Sarkozy qui est comme il est et que vous avez l'impression qu'il y a un plus jeune qui comprend peut-être mieux Macron et qui dit aux femmes de ne plus accoucher c'est un homme qui l'a dit la Chine s'est développée parce qu'elle a pu permettre aux industries d'exploiter les économies d'échelle et les économies d'agglomération aucun peuple au monde ne se développe sans industrie l'industrie est attirée par les coûts de production qui tombent et ils tombent lorsque les coûts fixes et les coûts moyens tombent à partir d'un certain volume de production le volume de production est rattaché à la densité du marché c'est ce qui explique que la Chine en l'espace de quatre décennies a multiplié son revenu par tête par 25 les Etats-Unis en deux siècles ont multiplié leur revenu par tête par 10 vous voyez un peu le rapport l'Inde est en train d'aller très vite d'après toutes les projections des plus grands prévisionnistes les Etats-Unis seront rattrapés par l'Inde en termes de PIB global en 2030 ils seront à peu près à 22 millions de dollars de PIB global l'Inde sera à 20 000 la Chine sera à 38 000 donc presque le double des Etats-Unis tout cela ne s'explique que par les économies d'échelle et je vous rappelle que l'Afrique va rattraper l'Europe en 2040 juste à travers le jeu d'économies d'échelle parce qu'avec la création de ce marché qu'on appelle la zone de libre-échange il y a quand même 135 millions 135 milliards de dollars qui sont engagés à partir du moment où on parvient à liquider toutes les barrières tarifaires et toutes les barrières non tarifaires et ce n'est pas pour il ne faut pas attendre 10 ans c'est en train d'être fait aujourd'hui donc en termes de PIB global ces mêmes prévisionnistes savent que le PIB de l'Afrique sera équivalent de celui de l'Europe d'ici 2040 avec ces mécanismes mais c'est le marché qui le favorise parce qu'en fait la Chine elle monte au toit du monde à partir du moment où on délocalise l'essentiel des capacités de production parce que les coûts salariaux et tous les coûts de transaction ont baissé et la population étant immense tout le monde est à l'aise en produisant et en vendant déjà sur place et c'est ce qui va se passer c'est ce qui s'est passé il y a grand temps il y a 20 ans ce sont nos voisins l'Ethiopie l'Ethiopie si on parlait à quelqu'un de l'Ethiopie il y a 20 ans on dirait vous êtes malade l'Ethiopie peut devenir quoi mais l'Ethiopie elle va à une vitesse de 10% par an depuis plus de 15 ans c'est le pays en Afrique qui va le plus vite parce qu'elle est soit justement ces économies d'échelle et ces économies d'agglomération maintenant quand tu vois un chef d'état français qui vient dire qu'on ne doit plus faire des enfants vous également vous voyez là du jeu non on est bien obligé de revenir pourquoi ? parce qu'en même temps j'ai pitié des français ils devraient dire aux français mon pays que vous représentez évolue en deçà du seuil de renouvellement des populations dont il est vieillissant et je comprends votre thématique ça aboutit à la sénélité forcément parce que lorsque l'essentiel de votre population va à un âge supérieur qui avoisine des 60 70 80 ans mais vous êtes en train pas seulement de vieillir mais de quitter la scène de regresser de quitter la scène et c'est de ça qu'il est question en tout cas nous ici le Niger va toujours répondre c'est le sommet en termes d'indices de fégondité ils menacent les 7 8 enfants par ménage et ils vont rester là et l'Afrique d'une manière générale sera jeune jusqu'en 2080 dites-le à Macron on vous comprend parfaitement jusqu'en 2080 et à ce moment donné si vous avancez de 20 ans ce sont leurs mêmes prévisionnistes qui le disent 2100 2100 la moitié de la population du monde est noire pourquoi ? parce que la population est justement jeune et parce que les marchés produisent des économies d'échelle et des économies d'agglomération qui attirent tous les investisseurs pour enrichir ce continent donc pour sortir oui terminons oui pour sortir je voudrais tout simplement dire que l'Afrique est au point de départ de la civilisation et au point d'arrivée et surtout à la fin et peut-être supplier nos frères de l'union africaine et de la CDA de changer merci merci beaucoup docteur Edwin Mangori au moins pour eux on ne fera pas de science d'exorcisme merci merci